coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tag my earth color tag chef licorne j'ai été tagué par les colos de chouquette donc voilà il y a 15 questions à répondre donc c'est parti on y va tout en coloriant dans le disney c'est le tome 1 voilà je suis au brut funer donc voilà alors c'est parti on commence les premières que la première question ton colo préféré que tu ai réalisé pendant ces six derniers mois alors pendant ces six derniers mois celui que je préfère c'est dans un kerby rosan c'est dans le alien world et celui que je trouve le plus beau c'est celui-ci que j'ai réalisé au polychromos et au posca donc c'est celui ci dont j'irai dans les six derniers mois celui-ci était faux mois d'avril c'est un des un des plus beaux colo que j'ai que j'ai réalisé avec l'effet lave as tu une collection de livres de colo d'un illustrateur si oui lesquels j'ai tous les livres de kerby rosan et j'ai tous les livres de anna kardon c'est vraiment les deux que j'aime vraiment le plus c'est vraiment dans cela que je coloris vraiment que j'ai pas mal colorier cette année on va dire ensuite question 3 une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur en fait c'est déjà dans les livres que je suis en train de faire donc j'ai le vitro 1 et vitro 2 et c'est mes premiers vitro disney et donc j'ai déjà pas réalisé pas mal de coloriages en cela je vais pas vous les montrer parce que c'est les coloriages du mois donc c'est dans cela que j'ai travaillé le plus donc je ne vais pas je vais pas vous montrer les colo que j'ai réalisé dedans mais c'est ce que c'est ce que je préfère en ce moment en tout cas en 5 la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus bon non j'ai pas de j'ai pas de d'attente particulière j'ai déjà pas mal de livres donc là pour la fin d'année pour noël et mon anniversaire j'ai plutôt reprendre et demander en cadeau des crayons de couleurs voilà pour avoir des avances et j'aimerais avoir les les black fa les les faber castell black édition donc là c'est les nouveaux vraiment les nouveaux crayons que j'aimerais que j'aimerais avoir cette année ça plus grosse déception de l'année bon j'ai pas eu de j'ai pas eu de déception cette année niveau colo non j'ai pas eu de déception de niveau colo cette année question 7 ta plus grosse surprise de l'année bah c'est ces vitraux là je suis pas du tout disney et j'avais hésité à me les prendre j'avais pris le volume 2 en premier et puis j'ai tellement aimé que je me suis recommandé le mois dernier le le tome 1 dans lequel je suis donc c'est vraiment une belle surprise parce que je m'attendais pas à aimer autant colorier des disney donc voilà l'artiste que tu as le plus colorier cette année moi je dirais c'est kiff kiff entre anna carson et et kerby rosane on est à peu près 50 50 je pense question numéro 9 un nouveau nouvel illustrateur illustratrice favoris bah non j'ai pas j'ai rien repéré en particulier cette année non j'ai assez de livres j'ai à peu près 130 livres donc j'ai dit que cette année j'ai arrêté d'acheter des livres ceux là c'était les derniers que j'ai acheté mais pour l'instant je n'achète plus de livres je rachèterai juste des crayons et c'est tout pour l'instant je rachète pas de livres question 10 quel portrait d'homme ou de femme que tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur décris nous ton coup de coeur c'est une double page dans anna carzone justement alors je crois que c'est dans le juvel enquist c'est donc dans le juvel enquist de anna carzone c'est ce colo là où j'ai fait un fond à l'encre et à la pastel et j'ai rajouté un pochoir que je vous avais présenté aussi et j'ai tout fait au stylo gel donc ça c'est vraiment un des colo que que j'aime le plus que j'ai mis en couleur cette année alors ensuite question numéro 11 l'illustrateur que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année l'illustration personne ben je crois que c'est encore dans ce livre là il y en a une qui me j'ai pas mal coloré dans celui-là et dans le season ou alors c'est peut-être dans le season c'est une double page au niveau des portraits je pourrais dire aussi celui ci celui ci aussi c'est un des plus beaux portraits j'ai réalisé cette année je trouve c'est lequel je sais plus mon cas d'il est c'est une double page avec un chat elle était pas dans celui ci c'est une double page avec un chat sur une barrière ah c'est peut-être dans le ciseau là merci 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 Non, alors, c'était dans le summer light, du coup. Voilà, beaucoup. Je suis en train de rechercher dans mes livres, je ne le retrouve pas. Ah, voilà, il est là. C'est celle-ci que j'aimerais vraiment pouvoir mettre en couleur avant la fin de l'année. Donc, c'est celle-ci que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, ensuite. Question numéro 12. Le bilan de tes objectifs niveau colo. Mise en couleur, tri, rangement, organisation. Bon, je n'ai pas vraiment d'objectif. Moi, je suis à l'instinct. Je coloris seulement à l'instinct. Et niveau tri, rangement, organisation, j'ai réorganisé toute ma pièce de colo. Vous avez le room tour disponible dans mes vidéos. Où j'ai bougé mon bureau de place. Il n'est plus au milieu de la pièce, mais il est contre à mur. Donc, j'ai beaucoup plus de place. Donc, pour travailler, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Ensuite, question 13. Une sortie de livre que tu attends absolument cette année. Pour cette année. Non, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de sortie de livre que j'attends absolument. Comme j'ai déjà dit précédemment, je ne veux plus acheter de livre pour l'instant. J'aimerais pouvoir avancer les miens. J'en ai 135 de livres. 130, 135. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir les avancer un peu plus et ne plus racheter de livre. Donc, non, je n'attends pas particulièrement une sortie. Sauf si vraiment, je voyais un livre et j'ai vraiment le coup de cœur. Mais franchement, ce n'est pas au programme. Quel est le plus beau livre que tu aies acquis cette année ? Le plus beau livre. Je dirais, le Alien... Je vais en citer deux. Je vais dire le Alien World. C'est un que je trouve vraiment très, 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 très beau. J'ai déjà fait une vingtaine de colos dedans depuis le mois d'avril. Donc, je vais le mettre celui-ci en premier. Et en deuxième, je vais mettre les... En deuxième, je vais mettre les livres vitraux. Les deux Disney vitraux. Tome 1 et tome 2. C'est vraiment ce que je trouve les plus beaux pour moi cette année. Alors, et dernière question. Une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colos ? J'écoute un petit peu de tout. Mais en ce moment, je dirais que j'écoute beaucoup Slimane. Que je vais d'ailleurs pouvoir revoir une deuxième fois en concert au mois de décembre. Ensuite, c'est Patrick Brouel que je vais pouvoir revoir au mois de mars. Enfin, je dirais des milliers de Je t'aime. C'est une des plus belles chansons de son répertoire. Même s'il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup. Et chante si tu le souhaites. Donc, ça donne... Pardon, bouchez-vous les oreilles. Si tu savais comme je l'aime Ton petit cœur à la traîne Et si tu as de la peine Tu trouveras dans mes bras Des milliers de Je t'aime Si tu savais comme je l'aime Ton petit cœur à la traîne Et si tu as de la peine Tu trouveras dans mes bras Des milliers de Je t'aime Mon petit cœur Donne à ton petit cœur Des milliers de Je t'aime Voilà Voilà, voilà, voilà Ce sera tout pour aujourd'hui Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tag C'était un tag qui a été créé par Fun Pigment Voilà Et donc, je devrais pouvoir taguer trois personnes Mais bon, les personnes que je veux taguer Elles ont déjà fait ces vidéos Donc, je dirais les personnes qui veulent le faire Et qui veulent citer mon nom En disant qu'elles ont vu ma vidéo Et qu'elles font ce tag par rapport à mon visionnage Bah voilà Elles n'hésitent pas Ce sera gentil de leur part Donc, voilà Bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo du jour Je vous fais des bisous Je vous souhaite un bon fin de week-end Puisqu'on est le dimanche 30 juillet Voilà Il est 17h Donc, voilà Donc, je vous fais des bisous Et puis, on se retrouve jeudi en live Bisous, bye bye